Ça c'est le trophée qui a mystérieusement disparu des bureaux Riot suite à la victoire de G2 Mais attends oui c'est vrai normalement vous êtes pas censé les garder Ok Disons qu'après deux fois T'as pris une photo à poil avec en plus que le monde m'a Ouais ça fait partie des raisons pour lesquelles ils l'ont réussi En vrai pour avoir discuté ils ont fait quand on a vu ce que t'as venu avec on vous le laisse Ok ok Et l'autre monde ici Laure on se retrouve pour un nouveau vlog chez Les G2 eSports que vous connaissez bien mais ils ont des nouveaux locaux à Berlin pour cette année Donc on va les suivre pendant une journée et regarder comment ils s'entraînent en vue de la bracket stage du LEC Et surtout comment les joueurs évoluent dans cet environnement Vous me suivez ? J'attendais voilà de pouvoir venir vous montrer les nouveaux bureaux de G2 Bienvenue chez nous Ça va ? Très très bien Bah super tu vas me faire la visite Donc voilà T'as le couloir principal au milieu Ouais On a tout un joli à trois sous la gauche C'est très très joli là ce que vous avez fait À droite tu vas avoir les salles d'entraînement Ok Donc ça c'est la salle d'entraînement pour les équipes en visite D'accord On a eu du CSGO, on a eu du Valorant, on a eu nos équipes féminines qui sont passées Et nous notre salle est juste à côté Ok Comme on est résident permanent Vous avez votre truc Ok Là tu peux voir qu'on est en draft Ok Attends t'es là Le management est devant Et là t'as tous les joueurs qui sont à leur place du coup Donc on est en scrim là Oui On est en scrim en préparation des group stages Ok 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 Voilà du coup ça c'est la scrim Comment vous l'appelez-vous ? Est-ce qu'il y a un nom ? C'est Scrim Room Scrim Room ? Game Room Ok L'idée derrière le projet C'est que ça c'est la taille exacte de ce qu'on a à Riot au studio Sur le stage ? Ouais exactement Et ce qui est surtout très important C'est de devoir monter la petite marche Comme tu peux voir sur le côté Et ce qui est important même pour quand tu draftes Pour que Dylan soit derrière eux Il voit les PC Tout le monde est assis Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'avoir ça ? Parce que ça t'entraîne à te mettre dans les bonnes conditions Ouais Quand tu vas arriver Et ça t'entraîne à te mettre dans le bon mindset Plus que par exemple le système qu'on avait l'année dernière Où on avait ce système d'entraînement Donc on avait une gaming room avec une review room Sachant qu'on a gardé ça Parce que là en fait on est géographiquement à 3-4 minutes à pied maximum Du coup on a gardé la game room de l'année dernière Mais qui est vraiment une solo queue room Parce que c'était important pour moi en fait Quand la journée est finie L'année dernière les joueurs n'étaient pas toujours super confortables De rester pour jouer solo queue machin Ils s'aimaient bien Parce que c'est là où ils travaillaient toute la journée Exactement Comme c'était la même chose Ils avaient vraiment besoin de couper Et donc là maintenant les joueurs ont un PC dans leur chambre Ils ont cette gaming room Où ils vont en général tous spam de la solo queue le soir Ensemble C'est beaucoup plus chill Ils ont le droit de manger à leur bureau par exemple Ici on a pas le droit de manger dans la pièce D'accord ok Dans la salle de stratégie le vestiaire Qui est un peu la review room Qui va être là bas Où on va aller juste après dès qu'ils ont fini Voilà Ramenez quelqu'un que vous connaissez bien Comment ça va Simon ? Ça va bien Ça va bien à toi ? Ça va bien ? Tu vas super ? Ça se passe super bien Je me rappelle l'interview qu'on a fait au début de l'année Où tu me parlais de tes ambitions Ce que tu voulais faire Ce que tu voulais accomplir en LEC Est-ce que tu es content de ce que tu as réussi à montrer ? C'est quoi le but pour la suite ? Je suis plutôt content Content que les choses se passent bien en ce moment aussi Je suis content qu'on a gagné le Winter Split J'ai vraiment hâte de voir notre niveau Dans les prochaines semaines à venir Surtout il y aura les playoffs Et ensuite les MSI Et le MSI ouais C'est là où j'ai envie qu'on pique Là je suis content mais je ne suis pas vraiment Il y a encore des choses à faire Ok Et j'ai envie de travailler encore plus Mais là on se prépare vraiment sérieusement pour les playoffs Au niveau de la draft Au niveau de comment on joue le jeu Et je pense qu'on sera très très monstrueux J'ai vu des trucs intéressants Un petit mot pour les Français qui vont regarder cette vidéo ? En ce moment la Slow Cool Challenge Ça vous plaît bien ? Pour sûr je vais stream pendant la Slow Cool Challenge Je ne sais pas quand Enfin je suis plutôt rypé aussi Et merci pour du support Et see you on the rift Ou en stream Merci Steven Et fucktreton évidemment On vous disait la review room Je vais l'appeler comme ça Tu l'appelles comment ? Review room c'est très bien C'est exactement comme ça qu'on l'appelle C'est pour moi la pièce la plus importante Dans la vie d'une équipe Parce que c'est là que tu discutes Et il faut que ce soit cosy Il faut que tu aies l'impression d'être dans ta chambre Mais aussi au travail Pour permettre de la grosse concentration Avec plein de choses qui sont placées tout autour pour le rappeler Ok Déjà on a une grosse télé Ce qui est important Parce que c'est quand même ça qu'on regarde la plupart du temps Tu vas avoir des plantes Avec la petite touche de Isma En haut Alors tu as les portraits des joueurs C'est important pour moi quand tu arrives sur les best of 3 et best of 5 D'essayer de recréer un très bon environnement autour des joueurs Donc on va alterner entre les games On se balade avec eux pour des best of 3 Donc on va mettre des clous sur les murs Et ça recrée un petit peu la sensation d'être à la maison Quand tu es entre les games Donc ça on a fait tout un tuto pour identifier les valeurs Ensuite en discuter ensemble Tout le monde a pu en parler Pour savoir ce qui allait être important ou pas Tout au long de l'année Et donc derrière chacune de ces phrases Tu as des heures de discussion De comprendre pourquoi Comment ça se traduit au quotidien Comment ça se traduit dans le futur Et puis du coup on a signé avec notre sang C'est signé d'un pacte de sang Avec le sang bien sûr C'est pour vraiment conscientiser un petit peu tout le truc Evidemment c'est important que tout le monde mette sa mimine là-dessus En début de saison Donc en décembre sur le workshop On a passé beaucoup de temps à s'asseoir ensemble Et à discuter Passé, présent, futur Donc pour comprendre Alors le passé est là C'est tout le mur Donc c'est toutes nos histoires Une par une Qu'on a partagé ensemble Le même exercice dont j'avais parlé l'année dernière On partage nos vies Je peux montrer en détail pour Hans par exemple ? Ouais, tu peux montrer en détail pour Hans Parce que c'est Après les gens verront Voilà Donc c'est où il a grandi Voilà c'est ça C'est surtout son histoire LOL Et parce que c'est important pour moi Que tout le monde soit au courant De avec qui tu travailles À droite c'est le focus circle de Isma Qui est un outil hyper intéressant Pour essayer de contrôler un petit peu La manière dont ton esprit va partir Quand tu es en game Et très rapidement perdre du focus Donc voilà On va essayer de toujours rester dans la blue zone le plus possible Donc après il a tout un tas de choses Qui développe autour de ça Et qui va expliquer lui dans ses one on one avec les joueurs Là tu vas avoir les valeurs Qui sont réévaluées chaque semaine Comme en ce moment ça se passe bien On a plutôt tout dans le S Tout tout dans le S Mais bon ça peut descendre dans le A Dans le B en fonction des semaines Voilà Hi Graham Mr Support Miki Tell me about being going back with the team What changed since you were with them In terms of environment, staff, players, everything I really like being back in G2 I think I like the connection between the org and the players A bit more than in the past I feel like I have a good relationship with everyone Everyone feels like they're putting it their all Like 100% everyday So that feels really nice Everyone's really motivated And everyone's really high energy You have Isma You have Dylan Rodrigo Romain as well How is it working with so many people? It's probably the best I've had so far Because it feels like we're using every hour of the day productively So we're always doing something that is useful There's like no like downtime We're just like We're just like not doing anything Usually in a lot of teams There's usually some people that are like actually just kind of useless They don't really do much But I think Here Everyone is actually smurfing So I really appreciate that Who is the loudest one? Who is the Because you all live in the same environment I showed you guys last year The flats BB? Probably BB He talks the most shit Or just like Shouts random stuff When he's playing solo key Or just like whatever He's like Oh my god Randomly But yeah Whatever And what makes you stand out in the group? How would you define yourself? What makes you specific? I play a lot of champions So I give a lot of adaptability in draft So actually I'm the one being mentally stable If we are discussing draft or something I'm the only one that doesn't have emotions attached to my picks Okay If I have to play Yumi for 10 games in a row Sure And like when I want to pick a champion I will say if it's good or bad With no emotional attachment to it Well the particularity of this facility It's that we work with our content department In the week There's a lot of people Who edit Who reflect on pitches Who sort 700-800 videos per year Something like that Okay Between all the games And all the teams So they edit all the time They pitch all the time So it's fun for the players To see their heads On 3D Yeah We also have a content studio Okay Okay If you turn this to 2 seconds I'll show you how it's big I'm sure I'm a little bit Yeah, you have to have a place You have to have a place You have to have a place And there you can see You have to have things You can go to the side You have to go to the side You have to go to the side What is that? What is that? I have to have a kitchen Oh yes, that's important It's very important Because it's the roof We work with a company Who gives us a chef And so they make a meal Two times per day So the dinner of the midi is done And the dinner of the night I'll show you the dinner of the night That's the dinner of the night We eat healthy We eat vegetables We eat chicken We eat carrots Are the players happy? More or less Someone else that I found That you know really well Bye now How are you doing Ismar? Good, 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 thank you Awesome, awesome Last time we did an interview like this Was when you were working with Vitality Yeah, a different team Tell me about the environment here And not to compare Vitality and G2 of course But yeah, the essence of your work here And how is it like to work with this bunch of players? It is impossible to not compare in my place I think I definitely develop strategies How to play with players How to work with players And I think it for me has been an evolution In the environment that I have right now here I think it's a very open environment We have a lot of support We work with two of the players in the past That we have right now here So it's a bit easier to bring the strategies To bring like the structure And some of the tasks that I bring to the team here Who's the most improved player on the outside of the game aspect? I would say Miki Oh nice Because I know him already Yeah Maybe for Dylan and Rodrigo and Romain They would say Caps But I think for me Miki has been developing so much as a person Understanding what he needs Sometimes just adapting to things that he's not comfortable with He had a little bit of a challenge at the beginning But he learned to Okay, he's adapting He's being very disciplined He's very conscious That helps him So I think like He's very consistent with these things And I would say the most improved will be him You have a really good mix of players I feel To work with Everyone at G2 really loves the environment What is the defining factor of the G2 environment for you? What makes it so special? I think people have the same idea in terms of what we want to achieve And we understand that it's not easy to achieve what we want to achieve Yeah So everyone from the very beginning is very committed to the cost The second part is just we're able to stay consistent with the things that we planned at the beginning of the year We know it costs us a lot so we're very committed That's why we have a lot of values and we reflect on them And then everyone has to hold each other accountable And this is the nice thing We have a few leaders in the game A few leaders outside of the game We have a very good mix like you say Yeah So I think that's the uniqueness of this team What are you guys going to do? What are you guys going to do? I mean we're going to hold our breath inside the water To slow down our heart rate Because then we're going to be much stronger in our upcoming scrim games Alright, I'm spooked but I'm interested Almost Surprise, 135 Wow Almost Yeah So I'm going to be watching J2Sport So I'm going to be watching J2Sport I hope it's been fun I don't speak too much Because there are the girls who scream at the top There will be other videos I'll try to do it regularly And show you new environments En attendant, abonnez-vous si vous avez kiffé et à très bientôt.